Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 26 juin 2023, 13h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Donc, on continue dans le développement de ce qui s'est passé en Russie. Et comme on pouvait s'en douter, les services de renseignement américains ont appris à la mi-juin, il y a déjà plus d'une semaine et plus de dix jours, que Prigozine prévoyait une action armée en Russie. Des espions américains ont appris, ça c'est le Washington Post qui nous rapporte ça. Et souvenez-vous, quand je vous ai annoncé le début de cette opération militaire, invasion, appelé ça comme vous voulez, par la Russie l'an dernier, on avait même la date. Et même Zelensky se manquait de la date. Il prenait ça comme une farce, une blague. Et c'est arrivé exactement au moment où les Américains l'avaient prédit. Probablement parce que c'est eux qui organisent tout ça et qui manipulent tout ça. Les agences d'espionnage américaines ont recueilli des renseignements à la mi-juin indiquant que le chef des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozine, prévoyait une action armée contre l'establishment de la défense russe, qu'il a longtemps accusé de gâcher ce qui se passait, la guerre contre l'Ukraine, et a informé d'urgence la Maison-Blanche et d'autres agences gouvernementales afin qu'elles ne soient pas prises au dépourvu, ont déclaré samedi plusieurs responsables américains. La nature exacte et le calendrier des plans de Prigozine n'étaient pas clairs jusqu'à peu de temps avant sa prise de contrôle stupéfiante d'un commandement militaire et la course de char vers Moscou vendredi et samedi ont déclaré des responsables. Mais il y avait suffisamment de signaux pour pouvoir dire aux dirigeants que quelque chose se passait à déclarer un responsable américain qui, comme d'autres, a parlé sous le couvert d'un animal à raison de la sensibilité de l'affaire. Donc je pense qu'ils étaient prêts pour ça. Au cours des deux dernières semaines, il y avait une grande inquiétude quant à ce qui pourrait se passer si le président russe, Poutine, restait au pouvoir et ce que toute instabilité pouvait signifier pour le contrôle de l'arsenal nucléaire russe à déclarer le responsable. Il y avait beaucoup de questions dans ce sens à déclarer cette personne. L'instabilité qui pourrait résulter d'une guerre civile russe était la principale crainte, ont déclaré des responsables. En plus de la Maison-Blanche, des hauts responsables du Pentagone, du département d'État et du Congrès ont été informés au cours des deux dernières semaines des renseignements, ont déclaré des responsables. CNN a rapporté plus tôt que des responsables avaient informé les dirigeants du Congrès la semaine dernière. Alors que le soulèvement russe s'apaise, les États-Unis et leurs alliés se préparent à la suite. Un déclencheur-clé pour Prigozine, ont déclaré des responsables, était un ordre du ministère russe de la Défense du 10 juin, selon lequel tous les détachements de volontaires devraient signer des contrats avec le gouvernement. Bien que l'ordre ne mentionne pas le groupe Wagner par son nom, l'implication était claire. Une prise de contrôle des troupes mercenaires de Prigozine se sont révélées essentielles à la campagne militaire russe en Ukraine et ont contribué à assurer certaines de ses victoires tactiques les plus notables. Les responsables militaires ukrainiens surveillaient également Prigozine après l'annonce du 10 juin et croyaient de plus en plus qu'ils pourraient mobiliser ses forces contre Moscou. Mais le moment d'un mouvement n'était pas clair, a déclaré le responsable ukrainien, ajoutant qu'il n'était pas au courant que les États-Unis partageaient des renseignements avec Kiev sur une éventuelle marche de Prigozine et ses forces. Wow! Il faut le faire pareil. Incroyable, mais vrai. On le savait déjà depuis plus de 10 jours. Pendant ce temps-là, la Russie tente de rétablir le contrôle alors que Prigozine n'y avoir tenté d'évincer Poutine. Bon, le Kremlin a pris des mesures pour reprendre le contrôle de la Russie lundi. Les médias d'État rapportant que le chef d'une multinerie militaire avortée, Prigozine, fait toujours l'objet d'une enquête pénale et que le ministère de la Défense, qu'il a tenté d'évincer, apparaît dans une vidéo, nous rapporte le Wall Street Journal. Prigozine a défendu ses actions dans un clip audio de 11 minutes publié lundi par son service de presse, affirmant que l'objectif de Wagner n'était pas de renverser le gouvernement mais de protester contre la manière dont il était traité. Cela a-t-il dit qu'on prenait des mesures pour absorber le groupe dans les forces armées et lancer une frappe meurtrière contre lui, ce que l'armée russe a lié. Il n'a pas répondu aux questions sur son sort. Je laisserai cet article-là aussi dans la boîte de description. Le US Sun, lui, nous dit que Prigozine rompt le silence pour défendre la marche de la masterclass du groupe Wagner sur Moscou alors que Proutine passe sous silence, le coup d'État. Le patron de Wagner, Prigozine, s'est exprimé pour la première fois depuis qu'il a annulé son extraordinaire rébellion armée contre la Russie. Le chef de guerre a défendu sa marche masterclass sur Moscou et a affirmé que la tentative du coup d'État visait à éviter la destruction de Wagner. Vraiment bizarre. La Russie était au bord de l'effondrement ce week-end alors que... Regardez l'illogisme de ça. Ils sont, je ne sais pas combien, une poignée de soldats, de mercenaires. Puis ils font face à une des armées les plus puissantes au monde puis la Russie aurait été au bord de l'effondrement. Voyez-vous comment on exagère, qu'on dramatise tout ça? Ça n'a pas de sens. Le vieil ami de Poutine, Prigozine, a tenté de prendre d'assaut la capitale. Avec quoi il aurait pris ça? Des chars d'assaut? Il serait tout fait démolir en moins de temps qu'il en prend pour manger un Big Mac par juste les forces de l'air. C'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? C'était probablement une très grande, très grande distraction, comme je vous l'ai dit. Le chef des mercenaires russes s'exprime pour la première fois depuis l'abandon de la mutinerie qui a secoué le gouvernement de Poutine. Le président Poutine, son chef de la Défense et son premier ministre ont tous fait des apparitions lundi. bien qu'il ne soit pas clair quand les images aient été filmées. Et là, c'est un peu le même type de... Bon, Biden qui dit que les États-Unis ne sont pas impliqués dans la révolte de Wagner, mais il était au courant depuis une semaine et demie, et c'est probablement eux qui ont financé ce gars-là pour... et en ont fait un espion. La Russie dit que le chef de Wagner, nos rapports de la Société de Press, se rendra en Biélorussie après sa marche rebelle qui a défié Poutine. Donc, vraiment, toute une histoire qui... qui semble vraiment monter de toute pièce, ça cache quoi, ça, je ne sais pas. Peut-être que plusieurs d'entre vous êtes plus savants que moi, mais en tout cas, ça sent le réchauffer. Sous-titrage ST' 501